La ville de Saint-Gesaria-Therm La ville de Saint-Gesaria-Therm est située sur le versant oriental de la péninsule salentine, avec sa suggestive côte, qui fait partie du parc naturel régional, costa autres entre Santa Maria di Leuca et Bosco di Tricase. Dans le scénario touristique salentant, son territoire figure parmi les localités côtières les plus attrayantes et recherchées. Le centre habité est situé au pied d'une verdoyante colline, anciennement dénommée Montem Saracenum, où s'adresse l'omnime Torre d'Avertissement, connu aussi comme Torre de Saint-Gesaria, et autrefois communiquant avec Torre Spec a la Guardia et Torre Minervino. Le territoire côtière est marqué par la présence d'une source thermominérale, avec propriété bénéfique, enrichie par la présence chimique du brome, du soufre et du gaz hydrogène sulfuré. Les eaux de Saint-Gesaria-Terme étaient déjà renommées de l'Antiquité. En particulier, les caractéristiques sodaires de Soufre avaient enfoncé les nombreux explorateurs et navigataires qui fréquentaient les côtes du Canal de Trente, en favorisant dans cette manière la naissance des légendes. Sainte-Cesaria est liée au mythe des gens léuternes. Ils périrent dans les nombreuses grottes cavités de la côte et la dissolution de leur corps rendit les eaux souterraines sulfureuses et caractérisées par une odeur piquante. Mais c'est à partir de la période chrétienne que le territoire et son nom sont liés à la figure de Sainte-Cesaria, vierge ermite qui, après la tradition, trouva refuge dans les grottes du lié pour échapper aux attentions dangereuses du Père. L'église du Sacre-Core de Gesù, située dans la ville, atteste la dévotion des habitants pour sa protectrice. Il a été construite en 1924 en remplaçant l'ancienne chapelle dressée sur les sites où, selon la tradition, la Sainte-Protectrice mourut. Derrière l'église, il y a l'ancien couvent des Frères Minères, édifice qui abrite le Musée de la Mer. Le musée conserve une intéressante collection d'objets promenant du monde marin. Et ici, il est possible aussi d'admirer une précieuse collection historique d'équipements de plongée. Des terrasses de Sainte-Cesaria, il est possible d'observer la vaste mer, la vraie protagoniste et la gardienne de l'âme antique spirituelle de Célié. de Sainte-Cesaria, de l'analyse à l'analyse à l'analyse. Merci d'avoir regardé cette scénation de l'analyse, la vraie allowingance de chiste, à l'analyse, et la vraie A partir de la deuxième moitié du 19e siècle, beaucoup de familles de l'aristocratie salentine commencèrent à édifier leur villa à Saint-Gessard-de-Therm pour rendre le plus agréable leur séjour d'été. Parmi celles-ci ressortent pour ses formes éclectiques la spectaculaire villa Sticchi, conçue par l'ingénieur Pasquale Ruggeri en 1895 par la volonté de Giovanni Pasqua. Ces formes mauresques qui cuisent leur inspiration dans le romantisme architectonique des palais de l'Empire ottoman ont retenu l'attention du célèbre cinéaste et acteur Saint-Lentan Carmelo Bene, lequel en 1968 utilisa l'édifice dans l'ouverture de sa pellicule «Nostra Signora des Turchi ». Villa Raffaele est liée à la célèbre écrivaine milanese Maria Corti, connu pour les romans situés à O30, « L'Hora di Tutti ». En effet, le palais a été construit selon les projets de son père Emilio Corti, lequel réalisa une architecture innovante et éclectique en mélangeant les goûts méditerranéens avec le style néo-roman. Palais Tamborino est connu aussi comme Palais Miramare ou Palais des sans-fenêtres pour les typiques ouvertures qui caractérisent les façades de l'édifice. Construit au début du XXe siècle, il a abrité un casino entre 1948 et 1949. L'Hôtel Thermal Palais remonte à la période fasciste et il a été construit dans les formes monumentales typiques de l'art fasciste. C'est une structure élégante et prestigieuse et de sa terrasse d'observation, il est possible d'admirer l'agréable paysage côtier du parc naturel régional Costa Otranto-Santa-Mariléuca et Bosco de Tricasse. Il appartient à la municipalité de Santa César de Terme et à la région Puy. Bilana a été réalisée aussi pendant la période fasciste et autrefois, il a abrité un jardin d'enfants et ensuite une école hôtelière. Sous-titrage Société Radio-Canada La vocation touristique de Sainte-Gesareterme est étroitement liée à la présence d'importantes eaux thermales appartenant au groupe des eaux salsopromoïudiques sulfureuses fleurées. Il s'agit d'un important patrimoine hydrique naturel avec propriété médicale déjà reconnue dans le passé, particulièrement utile pour les traitements de maladies rheumatoïdes, auteurs rhino-laryngologiques et gynécologiques. Les établissements thermaux appartenant à Terme di Santa Cesaria Spa, une société par action à capitaux publics, sont l'établissement Palazzo, l'établissement Cattulla et l'établissement Sulforia, situé près des sources thermales. Grâce à la présence de l'hydrogène sulfuré, les eaux de Santa Cesaria sont bénéfiques pour le traitement des troubles du système respiratoire et ostéo-articulaire. Récemment, les eaux thermales sont utilisées par les centres de bien-être dans les parcours de beauté et de tente. Chaque année, beaucoup d'utilisateurs recourent à ces magnifiques traitements, efficaces pour les soins du corps et le bien-être mental et physique. Sous-titrage Société Radio-Canada Vitigliano, à mot de Santa Cesaria Terme, a des origines anciennes qui remontent à l'âge des métaux. Situé le long de la route, qui autrefois liée vaste à Castro, il a toujours été le carrefour routier qui reliait entre eux les villages ruraux voissants. Placé à l'entrée du village, il y a le célèbre Cisternale, un barrage crassé dans la roche, datant peut-être de l'âge du fer. Il permettait l'approvisionnement en eau pour les communautés rurales situées dans l'arrondissement. Le visage du centre historique de Vitigliano est caractérisé par l'église mère, construite en 1726 et dédiée à l'archange Saint-Michel. A quelques dizaines de mètres de l'église mère, on peut voir la chapelle de Saint-Roch, à l'intérieur de laquelle il y a la statue du Saint-Compatron, fêtée comme d'habitude à Vitigliano, les 21 et 22 août. Chaque 21 juin, on fête au contraire Saint-Louis des Gonzagues. Pour l'occasion, la statue du Saint est portée son élément en procession et elle est accueillie par les fidèles avec des décorations réalisées avec des feuilles et des palmiers. La fête de Saint-Louis est très importante parce qu'elle marque la fin du printemps et le début de l'été. Dans l'architecture urbaine du Borentien, on peut facilement noter la façade du Palais de Choule, exemple d'architecture nobilière salentine. A côté de l'entrée, il y a le petit oratoire dédié à la Vierge Immaculée, enrichi par un petit cloche-mure placé au sommet de l'édifice. Palais Gargasole est l'élite de la culture de Saint-Cesaria Terme. A l'intérieur du noble édifice, il y a le musée des horloges et des tours civiques. En effet, dans ces salles, il est possible d'admirer les horloges et les mécanismes à temps qui ont autrefois été positionnées sur la tour municipale de Saint-Cesaria Terme, de Vitigliano et de Cerfignano. De plus, il est possible de visiter l'intéressante exposition permanente dédiée aux anciens fossiles. Il s'agit d'une intéressante collection qui permet d'admirer les différents minéraux et les restes des anciens animaux marins retrouvés à l'intérieur des roches salentines qui ont conservé silencieusement ces magnifiques joyaux. Près du calvaire s'adresse l'église de Maria Santissima Dolorata, édifice liée à l'omonime confrérie de Vitigliano et totalement réalisée en Carpero et Pierre de Lecce. Vitigliano se montre capable donc de combiner l'ancien et le nouveau. Il est charmant de se promener parmi les ruelles du petit centre historique, où les longues chemins de terre battus qui traversent les champs et les murets des pierres sèches, où les couleurs et les parfums de la terre rappellent l'ancienne histoire du Salento. Sous-titrage Société Radio-Canada Cerfignano, en mode santa cesariaterme, c'est une communauté de 1800 personnes qui conserve en tact le charme de la Provence salentine, simple, chaleureuse et acquillante. La campagne conserve encore les mémoires du passé, notamment un tronçon de pavé romain en basalte, probablement lié autrefois à l'axe vierre Traiano-Calabro. Le centre historique du village attire l'attention des visiteurs à la recherche des beautés historiques artistiques. L'architecture religieuse est représentée par l'église paroissiale dédiée à la visitation de la Vierge, construite en 1806. L'église rappelle la grandeur du style Cococo et s'inspire au système architectonique de la fin du XVIIIe siècle. En face de l'église, dans la place Victor Emmanuel, exactement au centre du village, s'adresse majestueuse la colonne votive Osanne, parmi les plus anciennes de l'arrondissement. Dans le domaine des constructions ecclésiastiques et de la dévotion populaire, très intéressantes sont les chapelles de Saint Joseph et de la Vierge de Constantinople. Cette dernière, connu aussi comme Sainte-Loya, pour l'ancienne présence de l'hôtel votif dédié au Saint-Évêque et Ligio. L'église de Saint-Antonio est au contraire des constructions plus récentes. Elle a été construite en 1938 par les frères Mijano, pour accomplir un vœu de la mer. Datant du début du XXe siècle, très importante est l'église de l'Immacolata Concezione, dénommée par les fidèles église de la Convrierie. Dans le territoire limitrophe de Santa Cesaria Terme, se dresse l'église de la Madonna de l'Hydri. Datant du XVe siècle, elle est liée à l'ancienne dévotion paysanne de la Vierge de l'Eau, ou Hydri, du grec Hydro. La campagne qui entoure Giaffignano est majestueuse et riche d'une architecture rurale millénaire. Les oliverets séculaires et les murets des Perseches, silencieusement, protègent le patrimoine historique de cette communauté du Salento méridional. La campagne qui entoure Giaffignano est l'église de la Vierge de la Vierge de la Vierge de la Vierge de la Vierge. La crique rocheuse de Porto Méridiano, avec sa charmante beauté, embellit la côte de Santa Cesaria Terme. Les fonds sablonés et sa caractéristique conformation rendent Porto Méridiano parmi les endroits les plus beaux pour la balnéation. Chaque année, destination touristique de milliers de visiteurs. Le paysage est caractérisé par la présence de l'homonyme tour d'avertissement, appartenant à l'ancienne comté de Castro. L'architecture militaire est bien visible dans sa puissante structure, caractérisée par les larges machicolis et les mers de fer, plasés en eau. Nombrés bateaux touristiques font escale à Porto Méridiano. Ils permettent de découvrir le vaste patrimoine côtier de Santa Cesaria Terme, appartenant au parc naturel régional, Costa Otranto, Santa Madileuca et Bosco de Tricade. Le long de la côte découpée et rocheuse, il est possible d'admirer de nombreuses cavités, comme les suggère la beauté romantique de la localité Liac, une portion de côte caractéristique pour sa palais escarpée. Le long du chemin, on peut rencontrer les grottes les plus caractéristiques du patrimoine paysager de Santa Cesaria Terme, comme la grotte de Malepasso, la grotte del Cholaro, la grotte de l'Ancore et la grotte de l'Rose di Mare. Les grottes sont d'intérêt archeologique, témoignage d'une ancienne présence humaine dans le territoire salentant méridional. Pour leur importance historique, on rappelle les sites de Carlo Cosma et Ignazo Spagnolo, liés où sont conservés différents matériaux céramiques datant de la période mycénienne. Le vaste patrimoine présagé est enrichi par la présence des sources d'eau douze qui sortent près des grottes. Le blé de la mer se mélange au vert de la forêt méditerranéenne. Ici, on peut profiter de la fraîcheur et de l'ombragé des pans d'Alep, des arbres qui prospèrent dans le parc Belvedere et dans le parc Robinson, situé le long des pentes ombragées de Santa Cesaria Terme. Le parc Robinson est une zone équipée publique récemment revalorisée. Pendant la période estivale, des concerts et des manifestations ludiques culturelles sont organisés ici. La Pinede est dotée aussi des aires de repos où il est possible de se détendre en profitant d'un suggestif paysage qui se mélange au blé de la mer de Santa Cesaria Terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada